Dans la vidéo précédente nous avons parlé des fonctions qu'est ce qu'une fonction qu'est ce qui n'est pas en fonction et dans cette vidéo nous allons parler des fonctions affinées donc brièvement dans la vidéo précédente nous avons dit que les fonctions c'est une chose où moi je vais entrer des valeurs ça va passer dans ma fonction ça va faire des calculs et ça va faire sortie des valeurs et c'est une fonction aujourd'hui nous allons parler d'une fonction spéciale qui s'appelle les fonctions affinées alors les fonctions affinées ok les fonctions affinées donc par exemple cette fonction là qui est dessinée cette fonction là ok cette fonction là est représentée par un ligne voilà voilà j'ai les axes des x axe des abscisses axe des ordonnées les craig et voilà c'est ça ma fonction c'est celle là f2x voilà c'est un ligne c'est une fonction affine parfois on dit il y a un cas où on dit c'est une fonction linéaire et on va expliquer pour le moment c'est une fonction affine c'est quoi une fonction affine c'est une fonction qui est présentée par un ligne comme celle là alors donc donc ma fonction ma fonction f2x ou bien y donc ma fonction comment c'est exprimé en maths c'est exprimé par cette équation y est égal à mx plus b voilà et maintenant on va expliquer c'est quoi le m c'est quoi le b ok déjà on connaît c'est quoi les y c'est quoi les x et je vais redire les x c'est mon variable voilà c'est celle là ça peut être 1 2 3 4 5 6 etc c'est un variable ah ça tu viens du monde ça peut changer là c'est pas un variable en effet ça dépend des x bah si moi j'ai une x1 je vais avoir une certaine image donc ce qui change c'est le x et les y changent avec les changements de x donc x c'est mon variable voilà x et y c'est mon image alors revenons à y est égal à mx plus b nous avons expliqué c'est quoi le x c'est quoi le y maintenant il y a le m il y a le b et on va expliquer c'est quoi le m et le b alors le m c'est le coefficient directeur en effet le coefficient directeur ça veut dire la pente pour mieux comprendre ça c'est quoi une pente vous savez qu'est-ce qu'une pente en français mais la pente par exemple comme en disant il y a des escaliers tu vois une pente très importante ça veut dire qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont par exemple en forme par exemple comme ça voilà c'est un pente très important un pente moins importante par exemple ça sera là par exemple comme ça pente moins importante un pente nulle voilà un pente nulle donc ça se vient du mot bah la pente bah le coefficient du directeur c'est la pente mais c'est la pente de quoi c'est la pente de ma fonction affine donc plus que ma fonction a une pente importante plus qu'elle va soit qu'elle a cette forme là celle là c'est plus importante que celle là si ma pente est moins importante bah ça sera comme ça donc le m le coefficient du directeur ma pente c'est celle qui montre la variation de ma fonction variation importante plus ou moins importante moins importante voilà ok là maintenant nous avons expliqué c'est quoi le coefficient du directeur c'est quoi la pente mais on veut savoir comment calculer ma pente et c'est vraiment très facile voilà l'équation qui calcule ma pente donc ce que moi je vais faire y2 moins y1 sur x2 moins x1 bah c'est encore logique bah voilà moi par exemple ici ça c'est ma premier point c'est un point qui se trouve dans la droite je vais effacer celle là pour avoir une vision plus claire voilà moi j'ai deux points que moi je connais sur ma sur mon droite voilà mon point voilà mon premier point voilà mon deuxième point et je connais les coordonnées de ce point je connais la valeur de x1 et de y1 et de x2 et y2 donc mon équation ça sera la valeur de y2 moins la valeur de y1 sur la valeur de x2 moins x1 donc prenons un exemple si moi j'ai euh bah par exemple euh deux points que moi je connais par exemple le mon deuxième point est égal à par exemple un 1 voilà 1 1 voilà mon deuxième point et puis par exemple mon premier point ça sera par exemple moins 1 moins 1 voilà et donc je vais calculer ma pente bah voilà moi je dis que ma pente va être égale à x y2 moins y1 sur x2 moins x1 donc moins y2 moins y2 voilà ce qui est 1 pardon je vais changer cette valeur pour que ce soit clair ça c'est 1 2 ça c'est moins 1 moins 2 bon revenons ici bah moi je dis y2 moins y1 donc 2 moins en effet y1 est égal à moins 2 moins 2 sur moins x1 moins x2 ce qui vaut 1 donc 1 moins moins x1 ce qui est égal à moins 1 moins 1 désolé désolé moins 1 ce qui va être est égal à moins 2 moins moins 2 donc c'est même dire que moins moins c'est plus donc c'est 4 sur 1 moins moins 1 donc 2 4 sur 2 ce qui est égal à 2 4 sur 2 est égal à 2 donc ici dans cet exemple moins m vaut 2 donc m est égal à 2 voilà et puis nous avons expliqué le m bah il nous manque le p voilà le p c'est l'ordonnée à l'origine et l'ordonnée à l'origine ça veut dire quoi bah ici c'est le point ça c'est le point P donc par exemple si mon point P pardon c'est le point d'intersection voilà je vais redire c'est le point d'intersection entre mon pot mon fonction l'ordonnée les y c'est ce point là donc si les deux points euh s'intersectent par exemple par exemple ton point bah disons par exemple euh 1 euh voilà ici j'ai 1 donc le P ça sera est égal à 1 P est égal à 1 donc enfin voilà nous avons expliqué c'est quoi le m c'est la pente c'est quoi le P c'est l'ordonnée à l'origine le point d'intersection entre mon pot et mon axe des y les ordonnées ok donc par exemple dans cette dans cet exemple comment je vais écrire l'équation mon fonction désolé mon fonction infine qu'il y a comme pente 2 et comme euh ordonnée à l'origine 1 bah je vais écrire y est égal à m et m vaut 2 donc m fois x donc 2x et puis plus mon ordonnée à l'origine 1 donc ma fonction est égale à 2x plus 1 voilà ok nous avons compris c'est quoi le m c'est quoi le P qu'est-ce que ça veut dire y est égal à mx plus P et comment le faire exemple voilà donc si mon m est positif ok si mon m est positif bah j'ai un pente positif comme cet exemple là j'ai un pente positif voilà si mon m est négatif ça veut dire plus petit que 0 alors la droite sera décroissante cette pente là est croissante pourquoi elle est croissante parce que ça vient du moins infini et parce que comme les x marchent du moins l'infini jusqu'à plus l'infini les y marchent encore du moins l'infini jusqu'à plus l'infini voyons si mon m est négatif elle est plus petit que 0 donc mon droite est décroissante donc quand mon x vient du moins l'infini vers plus l'infini l'axe des y les ordonnées va venir du plus l'infini ça va aller du moins l'infini ça sera comme ça donc ici mon droite croissante ici mon droite est décroissante si m vaut 0 donc il n'y a pas une pente ça sera il n'y a pas de pente donc la droite sera constante par exemple la droite sera comme ça voilà elle est constante il n'y a pas de changement dans la pente ok donc il y a quelques notes qu'il fallait savoir bon fonctions lignes affine ça peut avoir trois formes et en effet cette là c'est pas une forme c'est pas une fonction et on va maintenant expliquer et pour les représentations des lignes dans un dans les repères bah j'ai trois lignes ou trois noms pour les lignes donc la première c'est moi j'ai une droite horizontale là où je viens d'expliquer c'est quand m est égal à 0 bah la droite sera constante ça sera parallèle à l'axe des x ça sera parallèle à x voilà les axes des x et en effet comment on écrit ça d'une manière mathématique ça s'écrit y est égal à constant et cette constant là il fallait très bien comprendre que c'est la valeur de cette constant là bah c'est cette point là voilà c'est cette point là et on a dit c'est quoi ce point c'est quoi c'est quoi ce point là c'est en effet P donc ma fonction y ça sera y est égal à constant donc y et c'est constant ça ça vaut P donc y est égal à P y est égal à P alors donc si moi j'ai une droite horizontale qui a cette forme là mon y est égal à un nombre constant c'est constant là et est égal à P y enfin est égal à P donc cette courbe là vaut la fonction y est égal à P et puis si moi j'ai une droite verticale en effet c'est pas une fonction pourquoi c'est pas une fonction nous avons dit dans la vidéo précédente c'est donc que la définition d'une fonction c'est comme une antécédent une seule valeur de x ça va avoir une seule image ok une seule image mais dans cet exemple là pour cette valeur là qui cette valeur par exemple vaut 1 moi j'ai plusieurs valeurs moi pour 1 j'ai une image 1 j'ai une image 2 3 4 et encore moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 et à l'infini donc c'est pas une fonction donc je peux pas écrire y est égal et ça sera un nombre c'est pas comment dire je peux pas trouver une seule valeur pour y quand x change je vais avoir plusieurs valeurs d y quand x change donc euh voilà ici c'est en droite vertical et comment je peux écrire ça je peux écrire ça sous forme que le x est égal à un constant voilà ok donc quand x bah x est toujours est égal à un constant c'est une valeur simple et c'est cette valeur là et y toujours c'est celle qui change dans cet exemple là voilà x qui change et y elle est toujours est égal à un constant ici c'est le contraire le x c'est celle qui est constant et c'est le y qui change et enfin nous allons dire ça dans le début droite linéaire la droite linéaire en effet c'est une fonction affine mais qui a comme p vaut 0 donc mon point p ça point là a vaut 0 donc en effet ça passe par le point d'origine donc une fois une droite linéaire une fonction linéaire est une fonction affine mais c'est une fonction affine mais elle passe par le point d'origine de 0 0 donc comme on écrit ça normalement on écrit y est égal à mx plus p mais comme p vaut 0 on peut effacer ça et on écrit seulement y est égal à mx et merci 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 merci